C'est parti ! Bonjour, nous sommes chez Paris Divin et on accueille ici les vodkas guillotine avec sa version héritage et sa version classique. Classique ! Alors, qu'est-ce que la version ? Alors déjà, on va parler de la vodka, la première, la vodka blanche, qui est une vodka 100% française, d'où le chapeau, qui est faite à base de raisins exclusivement de vignobles champenois. On a du pinot noir, du pinot meunier, du chardonnay. C'est une vodka qui ne contient ni gluten, ni acide citrique, ni glycérone. Il n'y a aucun adjugeur chimique, elle est 100% naturelle. Et cette vodka-là, qu'on va boire dans quelques instants, est la vodka qui est médaille d'or du concours mondial de Bruxelles, qui a venu au Chili cette année. Et c'est la seule vodka médaillée d'or dans sa catégorie. D'accord. Alors, on va la dégoûter. Tu vas voir, c'est très fruité, un as de bruit, comme il dit chez les Russes. C'est très agréable. On sent le côté du raisin. On sent le côté raisin, et il n'y a pas d'agressivité en couche. Elle n'est pas agressive, elle est assez facile à boire pour nous, les femmes. C'est vrai que normalement, je ne vais pas boire comme ça, la vodka, et elle n'est pas mal. On fera attesté à tous les gens qui sont là après. Et alors ? Alors l'autre, l'héritage, c'est différent. C'est totalement différent, c'est style un peu cogné que tu m'as dit. Alors voilà, en fait, c'est une vodka, on est la seule vodka au monde à avoir été vieillie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris cette vodka blanche traditionnelle, et on l'a fait vieillir dans des fûts, pas des fûts, mais ce qu'on appelle des foudres. C'est des grands fûts, mais qui font 3 mètres de diamètre, qu'on a fait vieillir entre 6 mois et 1 an. C'est un vieillissement qui est très court, on obtient cette couleur un petit peu ambrée très rapidement. Mais encore une fois, aucun adjuvant chimique, aucun colorant. Ça va donner un petit côté un peu boisé, caramélisé, réglisse selon chacun, selon les sensations des gens. Et celle-ci se marie très bien avec un, ou en digestif, ou en apéritif, avec un bon jambon, ou ibérique. Ça a rien à voir avec l'autre. Rien à voir. Et les deux sont, toutes les deux, tout aussi bien pour des cocktails. Ça se marie très bien aux cocktails, et ça, c'est dans tous les grands palaces parisiens actuellement. Je te propose de la couter aussi. Là, on a 40 degrés pour la blanche et 45 pour la vieille. Ça s'est fait. Oui. C'est forcément un petit peu plus fort. On sent le côté un peu typé coniac-armaniac, parce que c'est des fûts qu'on compte uniquement du coniac et l'armaniac. Combien de temps il vieillit ? C'est 6 mois à 1. 6 mois à 1. Ça dépend du foudre. Ok. Bon, super. Et c'est la révolution, c'est la guillotine, et c'est français et naturel. Allez, vive la France ! Vive la France ! Ciao ! Ciao ! Ciao !